Les affaires se traitent par la prudence, par l'autorité et les bons avis. Tu aurais dû relire Cicéron avant de te lancer dans des opérations financières dont tu n'as pas mesuré les conséquences désastreuses. Un bon patron de PME, c'est un patron capable d'engager tout son avoir financier dans son entreprise. C'est celui qui exerce des fonctions réelles et uniques de responsabilité et de gestion. C'est celui qui met en jeu son savoir et, en cas d'échec, son honneur. Je ne suis pas certain que tu puisses te vanter de réunir toutes ces qualités. Papa ? Ton mari est un incapable d'un un et tu le sais. Tu comptes en sortir comment ? Déjà en vous demandant d'arrêter de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille et ton fils mon petit-fils. L'idée de les imaginer un jour dans une situation précaire par ta faute m'autorise à te parler comme je l'entends. Que cela te plaise ou non. Tu veux pas compter ? Je te fais confiance. Bon, comment ? C'est moi, on y quitte ? Vous allez où comme ça ? Je ne vous ai pas dit de partir. Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai une tronche à prendre que des pourliches ? Vous me prenez pour qui là ? Pour un pompiste ? De quoi tu pars ? Je ne crois pas pas encore, va. Tout pareil, tout courant pour votre affaire. Il paraît que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on y quitte ? Tu es à la moitié de ce qu'elle t'a pris. Tu m'as donné 5, je te mets 30-10. On n'avait pas parlé d'autre chose. Je veux 250 bars et pas dans 3 mois. Je les veux dans 3 jours. Ok, mec. Hop, si t'arrives là. Oh, qu'est-ce que t'arrives ? Qu'est-ce que t'arrives ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Et tout ça, Antoine ? C'est trop gros, ça va trop vite, surtout avec ces deux connards. Regarde-les, ils sont tout le temps par-ci. Ça va nous retomber dessus. C'est mes amis. C'est des bons gars, je te jure. D'où c'est tes amis ? C'est des potes de poker, tu les connais que de la nuit. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tout ce qui les intéresse, c'est flamber, baiser les culs. Ils s'en foutent plein de pif. On va droit dans le mur avec eux. Tu le sais. Au front de toi, tu le sais, Antoine. Bon, t'as entendu, Dolly ? On va refourguer le cash encore 2-3 mois. On va faire prospérer, après on les quitte au... Oh, 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 Lolo, Lolo. Tout ça, c'est que du vent. Et on laissera que du vent derrière nous. Et puis si on avait dû se faire baiser, ça serait déjà fait. D'accord ? Allez, pense à la vie que tu vas t'offrir. Ça me pige derrière les barons. À demain. À demain, ouais. Je vais te faire baiser. Pourquoi tu peux pas, si t'arrives ? Je peux pas, mais je me suis... Viens voir, viens voir. Je te dis, je te donne 10 000 euros de plus si tu veux servir cette pétacule. Eric, arrête les conneries. Eric, tiens, toi, s'il te plaît. Tu veux que je le fasse, moi ? Non, 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 non. Arrête ! C'est ça, car t'es bien, mais je m'en bats les couches. Je le fais, je m'en bats les couches. Oh, c'est... Casse les couches, ces rupins, là, qui mangent. Et ils s'en font un flic, ils se font tout le permis. Qu'est-ce que tu fais, là ? Oh, je veux que tout le monde pose ça, Bourgette ! Excuse-moi. La taca en air ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous croyez que vous êtes tout le permis parce que vous avez du blé, c'est ça ? Mais regardez-vous, un peu, avec vos tronches de cul ! Qu'est-ce que tu fais, putain ? Qu'est-ce que tu fais, putain ? Qu'est-ce que tu fais, putain ? Tu me fous de la honte, quoi, dans la famille ? Appelle-moi ton patron, je lui fais un chèque tout de suite, c'est à moi. Elle a dit, sois, allez, pour moi, allez, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui rachète, frère Tégaard, tiens. Voilà, je lui rachète, ton établissement, fils de pute ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me touches, toi ? Je t'enquure, je t'enquure ! Je t'enquure, je t'enquure ! Je t'enquure, je t'enquure ! Il y a ma famille ici, il y a mes employés, tout tu paies là ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi, dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Il y aura donc un coup de chèque ! T'enquure, ta gueule ! Tu me balances une arnaque dans laquelle vous avez enfumé le fisc de plus de 500 patates en moins de 4 mois. Pour ça, vous avez utilisé le fric d'un voyou notoire qui, aujourd'hui, vous met à l'amende. Et moi, quoi, je devrais être protégé comme ça, en fermant les yeux sur toute cette merde, là ? Bon, si je vous file 100 000 tout de suite, là, juste pour le déplacement. Alors là, tu viens de rajouter « tentative de corruption de fonctionnaire ». Ça, ça pourrait faire une addition un peu lourde pour un puissant qui n'a jamais connu la zonjon, tu crois pas, non ? L'addition, elle sera moins lourde que les enveloppes que je vous donnerais si vous travaillez pour moi. Alors ? La financière est sur votre cul. Ton beau-père, c'est lui qui vous a balancé. Mon père a créé cette entreprise il y a une trentaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je la dirige. Et que je me bats comme un forcené pour la maintenir à flot. Trouve-moi quelqu'un qui je peux emprunter. Personne va te prêter dans ta situation. Je suis désolé, mais il faut que tu déposes le bilan. Ton mari est un incapable d'Anna, et tu le sais. Arrêtez de m'insulter devant ma femme et mon fils. Ta femme est avant tout ma fille. C'est lui qui a raison. T'es vraiment incriminable. Vous vous prenez pour qui ? Pour celui qui a l'argent. Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger ? Tu nous parles de pitié de la TVA sur du gaz carbonique. Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous ? Plus on est fou, plus on mise, plus on prend. Antoine, c'est l'état de t'arnaque quand tu fais ça, attention. Combien il te faut pour commencer ? Un million. Où est-ce qu'on va trouver toute cette oseille, nous ? Mon pote qui amène, mon pote de la boxe, peut nous aider ? Là, on fait quoi de tout ce pognon ? Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore. Alors on crée notre propre boîte de trading. Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'as en 10 dans 3 mois ? C'est trop gros, ça va trop vite. Ça va nous retomber dessus. T'as pas un temps à rater ton coup, mon pote. La dernière fois que je t'ai vue, c'était pour me dire que t'étais criblée de dettes. 3 mois après, tu reviens avec les poches pleines d'argent, une voiture qui vaut plus cher que ma maison. T'es un mec bien, Antoine. T'es le premier mec bien que je rencontre dans ma vie. Une des erreurs de ma vie aurait été d'avoir totalement sous-estimé ce petit con. Il paraît que vous avez pris plus de 500 briques. Toi, tu te pointes avec 10 plaques et tu crois qu'on les quitte ? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tronche, bordel ? Tu crois que vous êtes pas assez dans la merde comme ça ? On rigole plus, là. Un général d'Empire ne doit jamais arriver au combat avec un seul plan. Le grand art, c'est de savoir changer pendant la bataille. Je vous demande d'accueillir M. Olivier Marchal, s'il vous plaît. Je trouve que tu vas encore plus loin que tes autres films, comme si d'un seul coup, t'arrivais à te décomplexer. Ce film, ça a été un challenge. Je me suis attaché à faire un film qui soit glamour, qui soit un peu moins dark que mes autres films, même si la violence doit être là. Mais il faut qu'on sublime un peu tout ça. Et par la mise en scène, je voulais faire beaucoup de plans-séquences pour que, justement, on glisse un peu dans cette histoire, un peu comme nos personnages. En essayant de cautionner un petit peu la démarche du personnage joué par Benoît Magimène en faisant un chef d'entreprise qui est en train de perdre sa boîte et par l'intermédiaire de son comptable, donc à l'idée de faire l'arnaque à la TVA. Avec une bande de gamins qui ne se rendent pas trop compte de ce qu'ils font, c'est-à-dire pour eux, ils travaillent sur des ordi, il n'y a pas des fusions de sang, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas d'agression aux personnes. Donc tout d'un coup, ils décident de gagner juste de l'argent et c'est en s'associant avec des gros voyous, ce qui est arrivé dans la réalité, qu'en fait, ils sont allés dans le mur. Mon pote Camel, mon pote de la boxe, peut nous aider ? Non, c'est à quoi que tu se poignons ? Et c'est la vraie originalité de ce film que tu signes, c'est que la musique, elle n'est pas décorative, elle prend en charge le récit. Quand j'ai réécrit le scénario, j'avais marqué les intentions de musique et Aurel Sainte, c'est une rencontre, je l'ai rencontré au Festival de Saint-Jean-de-Luz quand j'étais dans le jury et il présentait « Comment c'est loin ». J'avais adoré ce film et surtout, « Suicide social », je le voulais vraiment pour l'ouverture du film. Je trouve que c'est un morceau qui emporte. Benoît, sa grande qualité, c'est un type bouleversant, à fleur de peau. Il a l'épaisseur d'un Ventura, l'animalité d'un Delon et la fragilité d'un Patrick Devey. On trouve qu'il est bouleversant, il est vraiment formidable. Grange, moi je le voulais, il a été accepté tout de suite. Pour vous dire, Laura Smet, on avait failli travailler ensemble, donc elle a accepté rapidement. Et après, le petit Dirschender, qui fait le petit frère, le cocaïnoman, on l'a trouvé en casting. C'est formidable. Après, là, Michael, c'est un plaisir et c'est un gros bosseur. Puis de le diriger dans un contre-emploi, il n'y a pas de contre-emploi. C'est Gérard Landin qui dit, les contre-emplois, il suffit. Avant d'avoir des contre-emplois, il faudrait déjà avoir des emplois, il dit. Mais bon. Il y a toujours des personnages féminins qui aimantent. On se souvient, en 1936, il y avait Mylène de Mongeau. Cette fois-ci, c'est Dany. Mais Dany, de toute façon, le personnage était écrit. Il a vraiment existé dans la réalité. C'était une restauratrice qui blanchissait l'argent et tout. J'ai rencontré Dany. C'est la première que j'ai rencontrée. Elle a tenu les établissements de nuit. Elle a connu le Paris des années dingue. Gérard Depardieu, on a essayé il y a six jours de tournage. J'étais en train de tourner les scènes de boîte de nuit. Il aime bien passer une semaine avant sur les tournages quand il va tourner. Donc il est arrivé dans la boîte. Il n'y avait que 300 figurants. Il a commencé à saluer tout le monde. Il est arrivé, c'était Obélix. Il était content d'être avec nous. Il m'a dit, je vais te le faire, ton film. Voilà, donc depuis, on a ce souvenir entre nous. Ça a été une expérience incroyable. Pour que ce film soit glamour, qu'il plaise au plus grand nombre de personnes, qu'il me plaise aussi à moi, évidemment, mais qu'on soit embarqué dans cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada